Quand on parle de cancer, on pense le plus souvent à une tumeur, autrement dit à un groupe de cellules qui se divise rapidement, et qui finit par former une sorte de masse, une masse de cellules anormales qu'on peut voir, qu'on peut palper, qu'on peut désigner comme étant la source du problème, et qu'on peut cibler par des techniques chirurgicales ou des traitements, pour essayer de s'en débarrasser. Et quand on parle de leucémie, ce qu'on a parfois du mal à réaliser, c'est qu'il s'agit d'un cancer des cellules sanguines, et pas n'importe desquelles des cellules sanguines. Ce dont on parle, quand on parle de leucémie, c'est de certains types de cancers des cellules sanguines, qui concernent les globules blancs, et c'est pour ça qu'on parle de leucémie, parce que le co en grec veut dire blanc, et si on se rappelle que émi veut dire sang, on se rappelle qu'en cas de leucémie, le problème c'est un excès de globules blancs, qui s'accumulent dans le sang. Ce que j'ai dessiné ici, c'est un petit morceau de vaisseau sanguin, avec un intérieur du sang, qui circule dans ce vaisseau, et même si le sang est quelque chose de liquide, il faut se rappeler qu'on a des cellules à l'intérieur du sang, comme les globules rouges, qui transportent l'oxygène dans nos cellules en besoin. On trouve aussi des petites plaquettes, qui sont des fragments de cellules, qui nous aident à former des caillots de sang, et à arrêter les saignements quand on se blesse, par exemple. Et on a donc aussi ces globules blancs, qui sont en temps normal chargés de nous protéger contre les bactéries, les virus, les parasites. Donc tout ça, ce sont les cellules du sang. Et le problème en cas de leucémie, c'est qu'on a un excès de globules blancs dans le sang. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi en cas d'infection, par exemple. Alors qu'en cas de leucémie, cet excès de globules blancs dans le sang, c'est quelque chose qui est dû à une prolifération anormale des globules blancs, et une multiplication anormale de ces cellules. Et le fait qu'il y ait trop de globules blancs dans le sang, c'est parce qu'il y a trop de globules blancs qui sont fabriqués. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut se rappeler que les cellules du sang sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse. Donc si je représente ici un os avec une couche de tissu osseux compact, ce qu'on trouve à l'intérieur des os, c'est un tissu qui est dur lui aussi, mais qui a plus la structure d'une éponge. C'est pour ça qu'on l'appelle os spongieux. qui forment comme un réseau. Et à l'intérieur de toutes ces petites alvéoles, ce qu'on trouve ici, c'est de la moelle osseuse. On en trouve aussi au niveau des os plats, comme par exemple les vertèbres, le sternum. Et donc c'est là que sont fabriquées les cellules du sang. Et c'est de là que vient le problème en cas de leucémie. Quand des cellules se mettent à être fabriquées et en excès par la moelle osseuse, de façon incontrôlée, c'est quelque chose qui peut donner trop de globules rouges ou trop de plaquettes. Mais dans ces cas-là, on n'appelle pas ça une leucémie. On parle plutôt de syndrome myeloprolifératif. Quand les cellules qui sont produites en excès sont des globules blancs, ou des cellules précurseurs des globules rouges et des plaquettes qui ne sont pas encore différenciées, et bien c'est dans ce cas-là qu'on parle de leucémie. Le problème, c'est que si les globules blancs se mettent à proliférer de façon anormale dans la moelle osseuse, c'est quelque chose qui peut empêcher la fabrication en quantité normale de globules rouges ou de plaquettes. Donc on peut se retrouver avec moins de globules rouges ou moins de plaquettes. Ça, c'est déjà une première sorte de problème puisqu'on a besoin de globules rouges pour transporter l'oxygène jusqu'à nos cellules. Donc si on n'a pas assez de globules rouges, on est plus vite essoufflé. Et on a besoin des plaquettes pour former des caillots de sang. Donc si on n'a pas assez de plaquettes, on peut se mettre à saigner plus facilement et avoir du mal à s'arrêter de saigner. Et comme les globules blancs qui sont produits en excès sont des cellules cancéreuses, ce sont des cellules anormales, ce qui fait que même si on a beaucoup de globules blancs qui circulent dans le sang, en fait, on a moins de globules blancs normaux dans le sang. Donc on a de moins bonnes défenses immunitaires contre les infections. Et tout ça, ça explique un certain nombre de symptômes qu'on voit chez les gens atteints de l'eucémie. Mais ce ne sont pas les seuls symptômes qu'on peut observer. Comme le problème en cas de l'eucémie vient d'un excès de production des cellules au niveau de la moelle osseuse et qu'il y a des nerfs au niveau des os. La preuve, c'est qu'on a mal quand on se fait une fracture osseuse. En cas de l'eucémie, on peut ressentir des douleurs au niveau des os. Mais pas seulement au niveau d'un os. Comme cette production de cellules, c'est quelque chose qui se passe dans différents os de l'organisme. Ce sont des douleurs osseuses diffuses. Et on peut aussi se mettre à fabriquer des cellules sanguines au niveau du foie ou de la rate. Ou plutôt se remettre à fabriquer des cellules sanguines au niveau de ses organes. Parce que c'est quelque chose de normal au tout début de la vie. Ces organes aussi sont responsables de la fabrication des cellules sanguines. Mais avec le temps, en principe, c'est seulement au niveau des os qu'on continue à fabriquer des cellules du sang. Sauf qu'en cas de l'eucémie, comme la production de ces cellules est anormale, elle peut se remettre en marche au niveau du foie et de la rate. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut donner des symptômes. On peut sentir une augmentation de volume du foie et de la rate, ce qu'on appelle une organomégalie. Et comme on a tous ces globules blancs produits en excès qui se retrouvent dans le sang, on en a aussi une partie qui se retrouve dans les vaisseaux lymphatiques, où ils sont collectés par les canglions lymphatiques. Ce qui fait qu'eux aussi se mettent à grossir sous l'effet de l'accumulation des globules blancs, au point qu'on peut arriver à les palper sous la peau. Et quand plusieurs de ces canglions lymphatiques sont augmentées de volume en même temps, c'est ce qu'on appelle une polyadénopathie. Avec tout ce qui se passe dans l'organisme en cas de leucémie, avec cette production de cellules anormales qui s'accumulent dans l'organisme, on comprend qu'on peut aussi avoir d'autres symptômes, des symptômes plus généraux, comme de la fatigue, de la fièvre, ou une altération de l'état général. Et ce qu'on fait quand une personne présente ces symptômes, la première chose qu'on fait le plus souvent, c'est une simple prise de sang qu'on analyse en laboratoire. Et si on regarde au microscope ce qu'on voit dans une goutte de ce sang, on reconnaît des globules rouges et des plaquettes. Mais ce qu'on va voir, c'est cet excès de globules blancs. Donc non seulement on va pouvoir les compter, mais en plus on va voir de quel type de globules blancs il s'agit, en regardant leur forme, la forme de leur noyau. Et aussi s'ils présentent des granulations ou des déformations. Et avec cet examen, on peut déjà avoir une idée assez précise de ce qui se passe, mais on a souvent besoin de confirmer le diagnostic en prenant un échantillon de moelle osseuse, autrement dit, en aspirant un petit peu de moelle osseuse qu'on prélève le plus souvent dans un os du bassin. Et là aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde au microscope le détail des cellules contenues dans cet échantillon. On peut aussi regarder quel type de protéines sont exprimées par ces cellules et faire des analyses génétiques. Autrement dit, chercher s'il n'y aurait pas des mutations. au niveau de l'ADN de ces globules blancs anormaux qui pourraient expliquer pourquoi ils se sont mis à proliférer de façon anormale et à s'accumuler dans le sang. L'intérêt de ces examens, c'est non seulement de confirmer le diagnostic de leucémie, mais aussi de préciser de quelle leucémie il s'agit, parce qu'il y a plusieurs sortes de leucémie et que c'est important de savoir de quel type de leucémie il s'agit pour choisir le meilleur traitement possible.